... Le lauréat du prix Jean Carmet des vignerons de Bourgueil 2011 est attribué à M. Jean-Pierre Gauf pour le livre « Petit dictionnaire absurde et impertinent de la vigne et du vin ». Aux éditions Ferret. Jean-Pierre Gauf qui est là. Jean-Pierre Gauf, chroniqueur d'Il était une mauvaise foi sur France Info est donc le premier auteur à se voir décerner le prix Jean Carmet des vins de Bourgueil. Un premier prix qui fera date chez Bouvela Dubé. Pour la présidente du jury, Irène Frein, habituée aux éditos dans Paris Match, être la marraine de cette récompense revêt un caractère particulier et fait renaître des souvenirs empreints de nostalgie et de joie où les vins de Bourgueil tiennent une place de choix. Nous étions réunis, moi très jeunes évidemment, par l'amour du bien-vivre et notamment du vin de Bourgueil. J'adorais l'extrême sensibilité de Jean Carmet car c'était un être extrêmement sensible et aussi joint à sa truculence. Et les deux se marient parce que pour goûter le vin, il faut être en effet très 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 finement sensible à toutes les jouissances de l'existence mais aussi à toutes les harmoniques, comment vous dire, de la vie. Et il avait un regard sur la vie qui était à la fois amoureux, tendre, parfois désabusé. L'écrivain récompensé à l'humour parfois acerbe et toujours décapant est assez fier de cette distinction. Jean Carmet, c'était vraiment l'acteur qui permettait de faire passer cet humour absurde et décalé. Et c'est pour ça que je suis assez fier et très 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 heureux que d'abord ce prix porte son nom bien sûr, qu'il soit associé au Vin de Bourgueil et que j'en sois le lauréat cette année. De Claude Brasseur à Jean-Pierre Mocky, ceux qui ont côtoyé l'artiste étaient là, tout comme sa petite fille Marion Carmet, très émue de cet hommage et ravie de redécouvrir l'AOC cher à son grand-père. C'est une belle marque d'attention et je pense que mon grand-père aurait été vraiment ravi d'assister à cet événement parce que les choses sont faites, on va dire, dans le respect, encore une fois dans l'amour, dans la sincérité et ça c'était des choses qui le tenaient beaucoup à cœur. C'est fortement lié à l'histoire de mon grand-père et donc c'est juste une histoire d'amour tout simplement, un terroir, l'amour d'une terre, l'amour d'un fleuve. Enfin voilà, c'est du plaisir, que du plaisir, voilà. Quand on lui proposait de lui servir de l'eau, il disait non, j'en ai déjà bu hier. Voilà la petite anecdote.